salut les machines j'espère que vous êtes au top donc chose promis chose due je vous ai promis de vous faire une séance de qcm sur le cours de la fièvre que je vous ai assuré bien avant pour ceux qui n'ont pas déjà visionné la vidéo si vous n'avez pas compris le cours je vous conseille de la visionner sinon vous pouvez directement faire les qcm donc on va commencer par des qcm sur la définition de la fièvre donc c'est les qcm de souria ayoub pour les droits d'auteur donc on a on va commencer par le premier qcm donc je vous conseille de ne pas suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin d'une seule traite mais je vous conseille de faire des pauses donc durant chaque qcm de répondre par vous même comme ça vous allez buter au niveau du cours et vous allez rechercher pour voilà pour rafraîchir un peu votre mémoire comme ça vous allez utiliser votre cerveau ne faites pas les qcm d'une façon passive voilà quand vous allez faire comme ça d'une façon active vous allez avoir tous les bienfaits alors on commence sans trop tarder le premier qcm la fièvre est à une élévation de la température centrale b défini par une température centrale à plus de 37 degrés le matin définie par une température centrale à plus de 37 degrés le soir et on est définie par une température centrale à plus de 37,5 le soir donc bien évidemment la fièvre c'est une élévation de la température centrale je coche la a elle est définie par une température centrale à plus de 37 degrés le matin c'est vrai je coche la b et elle est définie par une température centrale à plus de 37,5 le soir, je coche la D, donc le QCM numéro 66, je coche la A, la B et la D. C'est normal, mais si je dis qu'elle est définie par une température centrale à plus de 37 degrés le soir, non, plus de 37 degrés c'est le matin, le soir c'est plus de 37,5 le soir. Donc une petite remarque aussi, tous ces QCM là, c'est une forme de révision du précis de sémiologie. C'est une façon active de réviser le cours de la fièvre au niveau du précis de sémiologie. Donc tout ce que je n'ai pas dit au niveau de la vidéo systématique, de la compréhension du cours, vous allez le trouver dans cette vidéo. On passe au QCM suivant, la température cutanée, c'est-à-dire au niveau de la peau. A, elle est identique à la température rectale, c'est faux, parce que la température rectale elle correspond à la température centrale, c'est ce qu'on a dit. B, elle représente la température centrale, c'est faux. La température centrale, elle correspond, on a dit, à la température rectale. Donc ça c'est des petits pièges. On sait qu'elle est plus élevée que la température rectale, c'est faux, mais contrairement à ça, elle est plus basse. Et c'est ce que je vais trouver au niveau de la D. Donc en D, la température cutanée est plus basse que la température rectale. C'est juste. La température cutanée, elle est plus basse que la température rectale. D'ailleurs, il faut la justifier. Voilà. Après, on a la température doit être prise matin et soir à la même heure chez un sujet alité. Oui, je sais que je dois prendre la température matin et soir à la même heure chez le sujet alité. C'est-à-dire qui est au lit, toujours, qui est hospitalisé. Le matin avant le lever. Oui, pour une personne, pour les autres sujets, je dois la prendre le matin avant le lever. Le soir après un repos absolu, avant les repas. Oui. Donc là, toutes les propositions sont juste là. A la B, la C et la D. Le matin et le soir chez le sujet alité. Le matin avant le lever. Le soir après un repos absolu et avant les repas pour les autres sujets. C'est juste. Maintenant, donc, on a fini avec la définition de la fièvre. Si on fait un petit récap. Donc, c'est simple. Je vais dire que, donc, la fièvre, c'est quoi ? C'est une énervation de la température centrale. Plus de 37 degrés le matin. Plus de 37,5 le soir. La température rectale, c'est la température centrale. La température cutanée, elle est plus basse que la température rectale. Et je sais que température axillaire ou bien température buccale, je vais justifier ma température en ajoutant plus 0,5 pour l'axillaire et plus 0,4 pour la buccale. Maintenant, ma température, je la prends matin et soir à la même heure pour le sujet alité. Pour les autres sujets, le matin avant le lever. Le soir après un repos absolu et avant les repas. On passe à la physiologie. La température normale est de 37 degrés en moyenne. C'est là, elle est juste. Elle subit de faibles variations nictémérales. Oui, je sais parce que, donc, la nuit, c'est trop frais. Donc, la température, elle va être un tout petit peu plus de 37, 37,5. C'est juste. Je vais la cocher. Elle est de 36,5 le matin. Oui, aux environs. C'est-à-dire, elle est aux environs de 36,5-37. Oui, le matin, juste le matin. Elle peut être 36,5. Je la coche et elle est de 37,5 le soir. Je la coche. Donc là, toutes les réponses sont juste A, B et C et D. On passe au QCM suivant. La température normale augmente. Elle augmente à l'effort. Oui, bien évidemment. Quand je cours un marathon, ma température, elle va être élevée. Je vais être même en hyperthermie. Au repos, elle ne va pas être élevée. Au repos, ma température, elle reste régulée aux environs de 37 degrés. Là, c'est durant le cycle menstruel chez la femme. Oui, durant le cycle menstruel chez la femme, je vais avoir un pic de la température, un pic ovulatoire parce que cela va favoriser une fécondation et même, il va me renseigner sur la contraception. Après un repas, oui, il va aussi s'élever. Elle va aussi s'élever la température. Du coup, je vais cocher la A, la B. Non, la A, la C et la D. Mais la B, je ne vais pas la cocher parce qu'au repos, elle est régulée aux environs de 37 degrés. Lors du cycle menstruel chez la femme, la température normale, elle est de 36,5 degrés du premier au treizième jour du cycle. Oui, du premier au troisième, c'est 36,5. Elle est plus élevée après la pente ovulatoire ? Oui, oui. Est-ce qu'elle est plus basse après la pente ovulatoire ? Non, elle n'est pas plus basse, elle est plus élevée. Invariable ? Non, elle est variable. Elle est variable, elle va subir pas mal de variation. Donc, on passe à l'autre QCM, la thermolyse. La thermolyse, c'est-à-dire je vais liser la chaleur. Je vais diminuer ma chaleur. La thermolyse, elle permet d'augmenter la déperdition de chaleur. Donc, oui, elle permet d'augmenter la lise de la chaleur, c'est-à-dire je vais me débarrasser de la chaleur. La A, je la coche. La B, elle permet d'augmenter la production de la chaleur. Non, ça, je l'appelle la thermogénèse. Je vais générer de la chaleur, je vais produire de la chaleur, je vais augmenter ma production, c'est la thermogénèse, je ne la coche pas. Se manifeste par une vasodilatation cutanée ? Oui, oui, il y aura une vasodilatation. D'ailleurs, j'aurai une transpiration. Je vais avoir une transpiration, une évaporation, cutanée et même pulmonaire. D'ailleurs, même la D, je vais la cocher parce qu'elle se manifeste par une polypnée parce que j'aurai des respirations, plusieurs respirations de surface. Elles ne sont pas des respirations, inspirations et expirations profondes, mais ce sont des polypnées, c'est-à-dire des respirations de surface, pas profondes, en superficie. Voilà, et ce qui va faire que la fréquence respiratoire, elle va augmenter. Se manifeste par des frissons ? Non, les frissons, c'est dans la thermogénèse. Donc là, je vais cocher la A, la C et la D. La A, la C et la D. Ma thermogénèse va augmenter la perdition de la chaleur. Elle va se manifester par une vasodilatation et elle va se manifester par une polypnée. Polypnée, vasodilatation, tout ça pour nous débarrasser de la chaleur par la transpiration, par l'évaporation. La thermogénèse, la thermogénèse, elle permet d'augmenter la déperdition de la chaleur. Non, mais la B, je la coche. La B, oui, la thermogénèse, elle va permettre d'augmenter la production de la chaleur. C'est genèse, c'est la production. On sait, elle se manifeste par des frissons ? Oui, les frissons, c'est des contractions musculaires involontaires qui va nous permettre de quoi ? Qui va nous permettre de préserver la chaleur, de donner un peu de chaleur pour le corps. La D est à l'origine de production accrue d'hormones thyroïdiennes ? Oui, j'aurai une production des hormones thyroïdiennes. Maintenant, on va passer à la physiopathologie. Donc, au niveau de la physiopathologie de la fièvre, on vous dit, on retrouve de la fièvre en cas de coup de chaleur. Oui, j'aurai donc de la fièvre, ou bien une hyperthermie. En cas d'hypothyroïdie, non, mais pourtant, on va la trouver, au contraire, en cas d'hyperthyroïdie, attention. De maladies infectieuses ? Oui, oui. Donc, les agents infectieux, ils vont agir sur le thermostat, c'est-à-dire sur le site de régulation centrale, en modifiant la température et en augmentant cette température. Du coup, je vais la trouver au cours des maladies infectieuses. Au cours d'encéphalites, oui, c'est des maladies du système nerveux, les encéphalites. Elles arrivent, elles arrivent, ces encéphalites, lorsqu'un virus infecte le cerveau. C'est une inflammation du cerveau. Du coup, oui, durant les encéphalites, je coche la D, je coche la C, je coche la A, je ne coche pas la B parce que c'est en cas d'hyperthyroïdie. Donc, j'ai A, C et D. Donc, on continue. La fièvre est à l'origine d'une prise de poids ? Non, mais je ne coche pas, mais d'une perte de poids, je coche. Pourquoi une perte de poids ? Par l'hypercatabolisme protidique. D'une hyperhydratation ? Non, mais plutôt d'une déshydratation. Du coup, je coche la B et la D. Alors, j'aurai une déshydratation parce qu'il y a beaucoup de chaleur. Du coup, la soif et tout, on aura une déshydratation. Chez le nourrisson, la fièvre est dangereuse car à l'origine, elle peut être à l'origine de quoi ? De convulsions. On le sait déjà, je coche directement la D, pas un amagrissement, anorexie, polyphagie. Tous ces signes de gravité se présentent même chez l'adulte. Mais l'enfant, le signe de gravité qui est spécifique à l'enfant qui est très grave, c'est les convulsions. Du coup, je coche la D. Etude sémiologique. Une fièvre est dite prolongée si elle dure plus de quoi ? Plus de 21 jours. Pas plus d'une semaine, de 10 jours, de 15 jours, c'est de 21 jours. 21 jours, c'est prolongé. Je coche 21 jours. Une fièvre est dite brève si l'accès thermique dure. Si l'accès thermique, donc bref, ça dure tout au plus 24 heures. Voilà, c'est 24 heures. Deux jours, trois jours, cinq jours, moins d'une semaine. Là, on va entrer dans la prolongée. Mais c'est quand que je dis une fièvre, elle est prolongée, c'est quand je suis à plus de trois semaines, c'est-à-dire à plus de 21 jours. Et une fièvre, elle est brève quand il y a 24 heures ou moins que j'ai une fièvre. Elle est brève. Ça fait pas longtemps, 24 heures ou moins. QCM 79. Une fièvre aiguë. Une fièvre aiguë a une sensation thermique à 40 degrés en quelques heures. Aiguë, c'est-à-dire c'est brutal. Oui, c'est-à-dire que j'aurais une ascension, c'est-à-dire une augmentation thermique, une augmentation de la température à 40 degrés en quelques heures. Oui, c'est juste dans un laps de quelques heures, j'aurais une fièvre aiguë, brutale et une augmentation de la température. Du coup, je vais cocher une ascension thermique en 48 heures. Non, je ne la coche pas. C'est aiguë. C'est dans l'intervalle de quelques heures. Elle débute par un frisson aiguë et prolongée. Oui, j'aurais frisson aiguë. Puis, j'aurais la chaleur. Puis, j'aurais la sueur. C'est la triède classique. J'aurais donc, dans le début, au début, au tout début, j'aurais un frisson aiguë et prolongé. Se voit en cas de pneumonie. Oui, la fièvre aiguë. La pneumonie, c'est une fièvre aiguë. Donc, je vais cocher quoi? Je vais cocher la A. Je vais cocher la C. Je vais cocher la D. La fièvre aiguë. C'est une ascension thermique à 40 degrés en quelques heures. Elle débute par un frisson aiguë et prolongé. Et elle se voit en cas de pneumonie. Elle se voit en cas de pneumonie. Très bien. Une fièvre progressive. Une fièvre progressive, on vous dit, se caractérise par une augmentation de la température à 40 degrés en quelques jours. Oui, c'est progressive. En quelques jours, je la coche. Se voit en cas de typhoïde. Oui. La fièvre typhoïde, c'est une fièvre qui est progressive à plusieurs phases, à deux phases. Donc, je vais cocher la B. La C. Dessine une ascension de température de 0,5 degrés environ tous les jours. Oui, c'est progressive. Je vais rajouter 0,5, 0,5, 0,5 tous les jours. Je la coche. Se voit souvent en cas de pneumonie. Non, en cas de pneumonie, on a dit, la pneumonie se manifeste selon un mécanisme aigu et brutal. Du coup, je vais la glacer dans la fièvre aiguë. C'est là, je ne vais pas la cocher parce que la pneumonie est plutôt aiguë. Et si on m'a dit qu'une fièvre aiguë, c'était la typhoïde, je ne vais pas la cocher parce que la typhoïde, c'est une fièvre prolongée et progressive. Donc, on continue. L'ascension de fièvre et de dysphagie haute fait évoquer avant tout. Donc, si j'ai fièvre plus dysphagie, ça va m'orienter vers une angine, directement vers une angine. Je ne vais même pas essayer de lire les autres directement. Fièvre plus dysphagie, tout, ça m'oriente vers une angine. C'est des signes pathognomoniques. L'association de fièvre et de toux fait évoquer avant tout. Donc, je sais fièvre avant tout. C'est la pneumonie. C'est la pneumonie. Je ne vais pas lire les autres. Je m'en fous. Je sais que fièvre plus dysphagie, c'est une angine. Fièvre plus toux, c'est une pneumonie. Très bien. L'association de fièvre et des brûlures mixionnelles. Elle fait évoquer quoi? C'est une infection urinaire. Je coche directement la C. C'est une infection urinaire. On a dit donc la fièvre plus la dysphagie, c'est une angine. Fièvre plus toux, c'est une pneumonie. Fièvre plus brûlures mixionnelles. C'est une infection urinaire. La fièvre est dite matinale si elle se déclare matinale. Donc, elle se déclare seulement le matin. C'est logique. C'est un jeu de mots. La fièvre est dite matinale si elle se déclare seulement le matin. Une fièvre est dite vesperale. Vesperale, si elle se déclare. Là, c'est le français qu'on est en train de faire. Ce n'est pas des QCM de médecine. Une fièvre est dite vesperale si elle se déclare le soir. Voilà. Donc, je vais cocher la D. Une fièvre, elle est dite nocturne. Nocturne, donc c'est la nuit, si elle se déclare la nuit. Une fièvre peut être... Comment elle peut être? Elle peut être aiguë. Elle peut être progressive. Elle peut être permanente. Elle peut être vesperale. Du coup, je coche tout. Oui, elle peut être aiguë et brutale, comme l'exemple de la plémonie. Elle peut être progressive, comme l'exemple de la typhoïde. Elle peut être permanente. Voilà. Même... On peut même ne pas savoir la cause. Voilà. On va hospitaliser la personne parce que la fièvre, elle est permanente et on n'a pas encore trouvé la cause. Voilà. Quand c'est vraiment grave. Elle peut être vesperale la nuit. Très bien. Une fièvre est dite insidieuse. Ça veut dire quoi insidieuse. Insidieuse, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver le début. Le début de cette fièvre. Si elle apparaît le matin, ben non. Si elle apparaît le soir, ben non. On ne sait pas. Si le début, il est impossible à préciser, ben oui. Si le début, il est impossible à préciser, c'est ça. C'est insidieux. C'est pas clair. Si elle débute brutalement, ben non. Ben je coche la C. Très bien. Une fièvre est dite permanente. Elle est permanente. Si elle est seulement retrouvée le matin. Elle est vespérale nocturne. Elle est seulement nocturne. Elle évolue par accès. Elle est retrouvée tous les jours. Ben permanente. Ce qui est permanent, c'est ce qu'on retrouve tous les jours. Ben c'est ici. C'est toujours le français. Du coup, je vais cocher la E. Tout simplement. Allez, allez. On va passer. Maintenant, on est arrivé vers les courbes thermiques. On va parler un peu des courbes thermiques. Donc, on vous dit la fièvre en plateau. Elle est dite continue. Oui, c'est continue. Je coche la A. Elle est à 40 degrés. Oui, je vais cocher la B. comporte de faibles rémissions le matin. Oui. Elle se voit en cas de typhoïde. Oui. Et elle se voit en cas de septicémie. Oui. Du coup, je vais cocher la A. Là, c'est la D. Là, je vais redire ça. La fièvre en plateau, elle est dite continue. Elle est de 40 degrés. Elle comporte de faibles rémissions le matin. Elle se voit en cas de typhoïde. Elle se voit en cas de septicémie. Ça, c'est à retenir. La fièvre rémitante quotidienne. La fièvre rémitante quotidienne, elle est caractérisée par une température subnormale le matin. Oui, le matin, elle est normale. Puis, elle va donner une température à 40 degrés le soir. Oui, 39 à 40 degrés. Je coche la A. Je coche la B. Se voit en cas de typhoïde. Ben non, ça, c'est le cas de la fièvre continue ou en plateau. Elle se voit en cas de paludisme de primo-invasion. Ben non, ça, c'est le cas de la fièvre continue ou en plateau. Du coup, la C et la D, normalement, elle ne devrait pas être là. Elle devrait être dans la fièvre en plateau. Et elle se voit en cas de supuration profonde. Ben oui, c'est là que je la coche. Du coup, au niveau de la 91, je vais cocher la A, la B et la E. Les supurations profondes, pour mieux comprendre, c'est la production de pus. Supuration, production de pus, qui est due à une infection. On observe ici des PNN, des PNN normales et altérées. Des polynucléaires neutrophiles normales et altérées. Voilà, si on va voir. Et c'est ça, c'est ça la supuration profonde. C'est du pus qui est dû à une infection avec des PNN normales et altérées. Donc, on continue toujours au niveau de la fièvre intermittente. On vous dit, elle est composée d'accès séparés par une apyrexie totale. Oui, l'apyrexie, c'est qu'il n'y a pas de fièvre durant un laps de temps, durant une petite durée. Et les accès, c'est les pics. Donc, elle est composée d'accès séparés par une apyrexie totale. Oui, c'est ça, c'est la fièvre intermittente. Normalement, vous savez, par exemple, le jeûne intermittent, c'est ça. Par exemple, tu vas jeûner, puis tu vas couper, puis tu vas jeûner. C'est ça, le jeûne intermittent. Donc, c'est la même chose pour la fièvre intermittente. Pour comprendre le terme intermittent, je vous ai donné cet exemple. Donc, elle est composée d'accès séparés par une apyrexie totale. Je la coche. La B, elle est composée d'accès régulièrement séparés. Oui, c'est des accès séparés par une apyrexie totale et d'une façon régulièrement, régulière. Donc, c'est régulièrement espacé. Ces espaces-là, ils sont réguliers. Si je vous dis, ils sont irréguliers, vous ne cochez pas. D'ailleurs, c'est ce qui vient. La C, elle est composée d'accès irrégulièrement espacés. C'est faux. Je ne la coche pas. La D, elle se voit en cas de primo-invasion du paludisme. Donc, la primo-invasion, ici, c'est plutôt durant, donc, c'est pas, c'est durant la fièvre en plateau. C'est la fièvre en plateau ou bien continue, en primo-invasion. La fièvre intermittente, elle se voit plutôt durant le paludisme, en dehors de la primo-infection, en dehors de la première fois où j'aurai un contact avec le paludisme. Du coup, elle se voit durant le paludisme, sauf au niveau de la primo-infection, car là, on aura une fièvre continue en plateau. Et elle se voit aussi dans la cholycystite, qui est quoi? Qui est la présence de cristaux au niveau de la vessie? La cholycystite. Allez, on passe. L'axé palustre, oui, l'axé palustre, paludisme, est une fièvre intermittente. Oui, je coche. Elle évolue en deux phases, non, en trois phases. Donc, elle évolue en trois phases. Quelles sont ces phases? La frisson, les frissons, la chaleur, la sueur. Frisson, chaleur, sueur. La triade classique. Et de type tierce, si la fièvre apparaît, le J1, J3, J5. Je coche. Du coup, au niveau de la 93, je perds mes mots, je coche la A, la C et la D. Et elle est de type 4 si elle apparaît durant le J1, le J4, le J7. Du coup, 1, 4, 7. 1, 4, 7, c'est la 4. 1, 3, 5, c'est la tierce. Allez, ça vient. La fièvre carte. C'est pas 4, c'est carte. La fièvre carte. Elle est dite fièvre intermittente. Je coche. Elle évolue en trois phases. Je coche. Elle se voit en J1, J4, J7. Je l'ai expliqué. Je coche. Elle signe le paludisme. Je coche. Du coup, A, B, C, D. Je coche tout. L'accès pseudo-palustre. L'accès pseudo-palustre réalise la fièvre, réalise de la fièvre séparée d'intervalles d'apyrexie régulièrement espacées. Oui, le pseudo-palustre aussi, c'est une fièvre intermittente et dans la définition, on l'a dit. C'est la définition de la fièvre intermittente. C'est une fièvre séparée d'intervalles d'apyrexie régulièrement espacées. Je coche, c'est vrai, parce que l'accès pseudo-palustre, l'accès pseudo-palustre, c'est une fièvre intermittente. Je coche de la fièvre séparée d'intervalles d'apyrexie irrégulièrement. Non, c'est régulièrement. Se voit en cas de paludisme, non. Le paludisme, c'est un accès palustre. Pas pseudo-palustre, parce que c'est un paludisme. C'est un accès palustre. Se voit en cas de cholycestite, oui. La cholycestite qui, on a dit une inflammation de la vessie, celle-là, c'est pseudo-palustre. Elle a un accès pseudo-palustre, une fièvre intermittente qui apparaît soit en tierce, soit en quartet. Elle se voit comme ça, avec des accès séparés par une apyrexie totale, c'est-à-dire des moments où il n'y a pas de fièvre. La D, je la coche. Du coup, au niveau de la 95, j'aurai la A et la D que je vais cocher. Allez, allez, allez. On a la fièvre ondulante. La fièvre ondulante, on a dit, elle réalise des... Est-ce qu'elle réalise des poussées thermiques à début et fin progressif en lysis? Oui, je coche, je coche, je coche. La A, je la coche. La B réalise de la fièvre alternant avec des rémissions complètes de température? Oui. Donc, la fièvre ondulante, elle réalise des poussées thermiques à début et fin progressif en lysis. Lysis, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est des... C'est des... C'est des... C'est des courbes où il y a... Il y a une... Une diminution de la chaleur. Elle réalise de la fièvre alternant avec des rémissions complètes de température? Oui, je vais la cocher. Elle évolue sur une période prolongée? Oui, sur des semaines et même des mois. Je vais cocher la C. Ceux-là, en cas de maladie de Hodkin, oui, je vais la cocher. Maladie de Hodkin, c'est... C'est une augmentation des gonglions lymphatiques au niveau du cou, suite à une infection. Donc, la D, la D, je vais la cocher. La D, je vais la cocher. Et aussi, elle se voit en cas de Bruxellose. Je suis une infection avec la bactérie de la Bruxelles. Oui, je vais la cocher. Du coup, au niveau de la 96, je coche tout. Le fibricule. La fièvre fibricule. Elle réalise une température en C de 38 degrés. Je coche la B, pas la A. Elle est une fièvre ondulante. Ben non, elle est fibricule. Elle se voit en cas de tuberculose. Oui, elle se voit en cas de tuberculose. Et en cas d'hyperthyroïdie, on le sait. Donc, la E, c'est faux. Ce n'est pas hypothyroïdie, c'est hyper tuberculose BK. Et hypothyroïdie, j'aurai un aspect fibricule. Au niveau de ma courbe thermique de la fièvre. Allez, on continue. La fièvre hectique. Ou désarticulée. Elle est désarticulée. Elle est, dite la fièvre folle. Oui, elle est folle. Elle est désarticulée. C'est une fièvre désarticulée. Je coche. Elle est prolongée et composée de grandes oscillations thermiques. Ben oui. Et elle se voit dans certains cancers. Ben oui. Je coche tout. En cas de fièvre, nous pouvons constater une fréquence respiratoire accélérée. Oui. Une fréquence cardiaire accélérée. Oui. Une asthénie. Oui. Un agrissement. Oui. Et des signes de déshydratation. Ben oui. Je coche tout. On est arrivé à des QCM sur les causes de la fièvre. Donc, on vous dit le typhos. Le typhos, on le voit où? On le voit dans la fièvre typhoïde. Se voit en cas de typhoïde. Ben, c'est ça. On ne cherche pas trop. Les tâches. Ici, c'est les signes pathognomoniques qui vont nous orienter. Un signe pathognomonique, c'est un signe. Si je le trouve, j'ai trouvé le diagnostic. Si j'ai un patient, il va venir. Il va me dire. Je vais voir des tâches rosées lenticulaires. Je sais. Je sais il a quoi directement. Je sais que c'est une fièvre typhoïde. Je ne cherche rien. C'est pathognomonique de la fièvre typhoïde. Les tâches rosées lenticulaires sont pathognomoniques de la fièvre typhoïde. Du coup, notre QCM 101, les tâches rosées lenticulaires se voient en cas de typhoïde. Je ne cherche même pas à lire. C'est une perte de temps. La cause la plus fréquente de fièvre est quoi? C'est les maladies infectieuses. Oui, les cancers peuvent être une cause. Oui, les maladies de rheumatisme peuvent être une cause. Oui, les hémopathies peuvent être une cause. Mais les maladies infectieuses restent de loin les plus fréquentes. Les signes fonctionnels. Le premier septenaire d'une typhoïde. Bon, la typhoïde, elle a deux septenaires. Elle a deux phases. La phase 1 et la phase 2. Le premier septenaire. Les signes fonctionnels du premier septenaire, vous allez les trouver au niveau du précis directement. Donc, les signes fonctionnels du premier septenaire d'une typhoïde. On a les céphalées, l'anorexie et la constipation. Céphalées, anorexie, constipation. Céphalées, anorexie, constipation. C'est le premier septenaire d'une typhoïde. D'une fièvre typhoïde. La diarrhée, c'est au niveau du deuxième septenaire. De la deuxième phase. Les signes physiques du premier septenaire de la typhoïde sont. Les signes physiques, je vais trouver quoi ? Une splénomégalie, non. La splénomégalie, c'est au niveau du deuxième septenaire. Donc, je trouve. Une splénomégalie, je vais la trouver au niveau du deuxième septenaire. Une fosse ciliaque droite sensible, oui. Une fosse ciliaque droite gargouillante, oui. Je vais trouver une fosse ciliaque droite sensible et gargouillante. Du coup, je vais cocher la B et la C et un typhos. Un typhos, je le trouve, mais pas dans le premier, dans le deuxième septenaire de la fièvre typhoïde. Très bien. Donc, j'ai le diagnostic de certitude de la typhoïde lors du premier septenaire. Il est affirmé par l'hémoculture. Ce n'est pas la coproculture, ni le sérodiagnostic, ni l'examen clinique. Ce n'est pas l'hémoculture. Les signes généraux du premier septenaire de la typhoïde, on a dit, sont les signes généraux. Il ne faut pas confondre les signes fonctionnels avec les signes physiques, avec les signes généraux. Même si je trouve un signe, par exemple, physique dans les signes généraux, ou bien un signe fonctionnel dans les signes généraux, je ne vais pas le cocher parce que c'est un signe qui n'est pas général. Donc, les céphalées, oui, c'est un signe du premier septenaire de la typhoïde, mais c'est un signe fonctionnel. Le typhos, c'est durant le deuxième septenaire. Les douleurs abdominales, ben oui, j'ai une splenomégalie durant le deuxième septenaire, mais je ne vais pas les trouver ici. Non, 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 non. J'aurai la fièvre. La fièvre, c'est mon signe général. Mais cette fièvre, durant le premier septenaire de la typhoïde, elle va être progressive. On aura plus 1 degré Celsius, donc un gain d'1 degré Celsius du matin au soir. Voilà, elle va atteindre 39 à 40 degrés. Voilà, une fièvre progressive avec un gain d'1 degré Celsius du matin au soir. Elle va atteindre 39 à 40 degrés. Les signes fonctionnelles du deuxième. Voilà, maintenant, on est au niveau du deuxième septenaire de la deuxième phase de la fièvre typhoïde. Du deuxième septenaire de la typhoïde, son. On a le typhos, je suis d'accord. La diarrhée, je suis d'accord. La constipation, ben non. Vous, vous, non, 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 non. Vous n'allez pas m'avoir. La constipation, c'est durant le premier septenaire. Une fièvre en plateau, oui. Une fièvre en plateau. Une fièvre en plateau. Oui, oui, j'aurais une fièvre en plateau à 40 degrés. Mais, mais, c'est un signe général. Ce n'est pas un signe fonctionnel. Du coup, je ne vais pas le cocher. Je vais cocher la A et la B. La D, elle n'est pas fausse, fausse, fausse. Mais, ce n'est pas un signe fonctionnel. C'est un signe général. Du coup, elle est fausse. Elle est fausse parce que ce n'est pas un signe fonctionnel. Mais, c'est un signe général de la deuxième, du deuxième septenaire de ma fièvre typhoïde. Les signes généraux de la typhoïde du deuxième septenaire sont une fièvre intermittente. Ben non, c'est une fièvre en plateau. Du coup, je vais cocher la B. Un poule dissocié, oui, d'ailleurs, la fièvre typhoïde, c'est parmi les pathologies où on aura une dissociation fièvre-poule. On aura 90 à 100 battements par minute sans tachycardie. Donc, on aura une fièvre avec 90 battements par minute. Donc, il n'y a pas de tachycardie, or qu'on a une fièvre. Donc, normalement, la fréquence cardiaque va augmenter. Mais là, c'est la bradycardie paradoxale. On aura des céphalées. Ben non, les céphalées, elles sont fonctionnelles. Déjà, elles sont fonctionnelles, pas générales. Et elles sont caractéristiques du premier septenaire de la typhoïde. Du coup, là, je vais cocher au niveau du QCM 108, la B et la C. Allez, allez, allez. La 9. Les signes physiques au deuxième septenaire d'une typhoïde. Les signes physiques au deuxième septenaire d'une typhoïde sont une splenomegalie. Je la coche. Mais c'est une splenomegalie, oui, mais elle est modérée. Mais je la coche là. Elle est juste. La B, des taches roses et lenticulaires. Eh bien, oui, c'est pathognomonique de la typhoïde, de la fièvre au typhoïde. Une phosphiliac droite gargouillante. Ben non, non, non. C'est un signe fonctionnel. C'est un signe du premier septenaire. Celui-là, c'est un signe physique du premier septenaire. Une constipation. C'est un signe fonctionnel du premier septenaire. Je ne coche pas la C, je ne coche pas la D, je coche la A et la B. Le QCM 110. Le diagnostic de certitude de la typhoïde du second septenaire est affirmé par l'hémoculture, le sérodiagnostic, les explorations biologiques. Elles sont toutes justes, sauf le seul examen clinique. C'est faux. Donc, elle est affirmée par l'hémoculture, le sérodiagnostic et les explorations biologiques. Le paludisme de primo-invasion se caractérise par l'absence de la fièvre. Ben non, c'est faux. Une fièvre en plateau, oui. La primo-invasion, c'est une fièvre en plateau. Et le paludisme des autres phases, donc c'est une fièvre qui n'est pas en plateau. C'est une fièvre intermittente. Mais la primo-invasion, la première fois que j'aurai une infection en paludisme, j'aurai une fièvre en plateau à 40 degrés. Une fièvre ondulante, ben non, c'est faux. Et une fièvre qui dure 4 à 5 jours, c'est juste. Du coup, je vais cocher la B et la D. Le paludisme de primo-invasion est une fièvre en plateau qui dure 4 à 5 jours. Les trois stades de l'accès palustre et dans l'ordre chronologique de leur apparition sont la triade, qui est les frissons, la chaleur et les fueurs. Au début, le corps, il y a une augmentation de la température au niveau du centre régulateur. Donc, il va sentir ou bien il va avoir l'impression comme s'il est dans une pièce qui est basse en température. Du coup, il va avoir froid et il aura comme mécanisme les frissons pour avoir un peu de chaleur ou bien plus de chaleur. Puis, on a même des comportements. Quand on a la fièvre en premier lieu, on va même, par exemple, nous couvrir par une couverture. Puis, on aura la sensation de bouffer de chaleur. Du coup, on va jeter la couverture. Donc, le deuxième, c'est la chaleur. Puis, quand il aura beaucoup de chaleur et tout, il aura comme mécanisme pour éliminer cette chaleur. C'est un mécanisme de thermolyse qui est la sueur. C'est ça. Donc, frisson, chaleur, sueur, la triade qui est à retenir. Donc, maintenant, on a la phase des frissons. La phase des frissons de l'accès palustre est caractérisée par un malade qui a très froid. Oui, la phase des frissons qui est la première. Oui, le malade, comme j'ai dit, il a très froid. Je coche la A. Une température du patient qui est basse. Oui, elle est inférieure à 36 degrés. Du coup, j'aurais la B. Oui, elle est juste parce qu'il a froid. Donc, il a la température qui est basse. Puis, la température du patient, elle n'est élevée pas à ce stade-là. Pas durant la première phase. Je ne la coche pas. Une durée totale de 30 minutes à une heure. Oui, elle dure cette phase de frisson de 30 minutes à une heure dans l'accès palustre, dans le paludisme. La phase de chaleur de l'accès palustre est caractérisée par un malade qui a très chaud. Oui, c'est la deuxième phase. Donc, il a très chaud. Il jette même la couverture. Une température du malade à 40 degrés, voire même à 41. Voilà, il va rejeter les couvertures. Puis, on a un pool très accéléré. Oui, la fréquence cardiaque est accélérée. Et on a une durée totale de 2 heures à 4 heures. Là, je ne vais pas cocher. Même si, oui, ça dure de 2 heures à 4 heures, mais pas totale. Donc, c'est juste durant cette phase. C'est seulement ce stade-là déjà, ce stade de chaleur. Pas total. Pas de l'accès palustre total. C'est juste cette phase-là de chaleur qui va durer 2 heures à 4 heures. Donc, si on m'a dit une durée de cette phase de 2 heures à 4 heures, je vais cocher. Du coup, je coche la A, la B et la C. La phase de sueur de l'accès palustre. La phase de sueur de l'accès palustre est caractérisée par des sueurs peu abondantes. Ben non, c'est le contraire. Des sueurs très abondantes qu'on qualifie même de l'adjectif profuse. Profuse qui sous-entend très abondantes. Du coup, je vais cocher la B, des sueurs profuses. Une température du patient toujours très élevée maintenant. Une température, elle va revenir à la normale. Du coup, je vais cocher la D. Donc, la phase de sueur qui est la dernière phase de l'accès palustre. On va observer des sueurs profuses et la température du malade qui revient à la normale. Voilà, elle se termine. Cette phase-là se termine par émission d'urine foncée abondante. C'est ça, foncée. Donc, elle se termine par émission d'urine foncée abondante et la température qui revient à la normale. Le diagnostic de certitude du paludisme repose sur le seul examen clinique. Il ne repose pas sur ça. Mais on a un seul signe objectif. Vous pouvez le dire. Je ne vous entends pas. Mais le seul signe objectif du paludisme, c'est la splenomégalie modérée. Si vous l'avez trouvé, ben bravo. Sinon, les examens de certitude du paludisme, c'est le frottis-sanguin, c'est la goutte épaisse et c'est le séro-diagnostique. Du coup, je vais cocher la B, la C et la D. Très bien. Parmi les causes suivantes de fièvre, cocher les affections infectieuses responsables d'hyperthermie. D'hyperthermie, on aura le paludisme, oui. La typhoïde, oui. La leucémie et le rhumatisme articulaire aiguë, oui, mais ce ne sont pas des causes infectieuses. Elles sont des causes non infectieuses. Du coup, je ne les coche pas. Je vais cocher le paludisme et la typhoïde. Et on aura le dernier QCM. C'est parmi les causes suivantes de fièvre. Cocher les causes non infectieuses responsables d'hyperthermie. Du coup, c'est contraire avec le QCM précédent. On a la maladie de Hodgkin, je vais la cocher. La leucémie, je vais la cocher. Les collagénoses, je vais les cocher. Et on a les rhumatismes inflammatoires, bien aussi, je vais les cocher. Les collagénoses, ce sont des maladies auto-immunes qui vont donc cibler le tissu conjonctif, tout simplement. Donc, on a notre premier cas clinique. On vous dit, un patient consulte pour de la fièvre élevée, des céphalées, ainsi qu'une constipation récente. Céphalées, constipation récente, ça monte vers quoi ? Tout simplement, voir la fièvre typhoïde. On a dit, c'est ça les signes qu'on va avoir, les signes fonctionnels qu'on va avoir durant le début, la phase du début, de quoi ? De la fièvre typhoïde. Donc, mon diagnostic, c'est la fièvre typhoïde. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que c'est quoi la fièvre typhoïde ? C'est une infection qui est potentiellement mortelle, qui est due à la bactérie Salmonella tifi, qui se propage habituellement par l'eau ou les aliments qui sont contaminés. Du coup, elle sévit essentiellement dans les pays d'Afrique, parmi eux l'Algérie. C'est pourquoi on vous l'a cité. Ou les conditions d'hygiène sont précaires. Oui, c'est difficile de l'admettre, ça me fait mal au cœur. Mais oui, c'est vrai. Du coup, c'est juste une parenthèse, on la referme. Donc, on avait dit décrire l'évolution de la fièvre lors de la première semaine chez ce patient. La fièvre typhoïde, la première semaine chez ce patient, la fièvre, elle va s'installer déjà progressivement. Il y aura élévation d'un degré celsius du matin au soir, avec rémission de un demi-degré du soir au matin, pour atteindre 39 à 40 degrés à la fin du 1er septenaire. À la fin, c'est-à-dire de la première semaine. Septenaire, ça veut dire un espace de 7 jours. On est d'accord. Maintenant, on vous dit décrire l'examen clinique ce jour. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ce jour ? C'est-à-dire, après la première semaine. On va décrire les signes fonctionnels, les signes généraux, les signes physiques. Donc, on aura quoi ? Durant le 1er septenaire, on aura des céphalées, l'anorexie, la constipation, cette fièvre progressive. Et on aura la phociliaque droite sensible et gargouillante. Voilà. On aura tous ces signes-là durant le 1er septenaire. Mais si la première semaine, c'est bon, c'est terminé, donc elle est achevée, on aura en 2e septenaire d'autres signes, comme un tufos. Le malade, il est prostré, il est abattu, il a une inactivité en faiblesse totale, il répond mal aux questions, il a des troubles digestifs, il a une anorexie, une diarrhée de couleur ocre, comme le jus de melon, on aura des signes généraux, une fièvre en plateau à 40 degrés, un poule dissocié, son tachycardie, les signes physiques, on aura une splenomégalie modérée, etc. Maintenant, on vous dit, si le diagnostic avait été méconnu, comment aurait évolué la maladie ? Donc, il faut savoir que la fièvre typhoïde, c'est une maladie mortelle. Si on ne va pas donner d'antibiotiques, le patient va mourir. Voilà, donc il va mourir. Donc, on vous a dit d'écrire l'examen clinique ce jour-là, vous allez dire les signes cliniques fonctionnelles généraux et physiques durant la première semaine. Et là, on vous dit, en quatrième question, d'écrire alors les nouvelles données de l'examen clinique. Les nouvelles données de l'examen clinique, c'est ces nouvelles données que je vous ai données durant la deuxième phase. Et on vous dit que quelles sont les anomalies dermatologiques observées dans cette affection, surtout, surtout les taches rosées lenticulaires. Les taches rosées lenticulaires, c'est un signe pathognomonique de la fièvre typhoïde. Ces taches rosées lenticulaires, comment je vais les décrire ? Elles siègent à la partie haute de l'abdomen et à la partie basse du thorac. Ce sont des macules rosées de 2 à 3 mm de diamètre en règle peu nombreuses. Et on vous dit, un traitement, il est institué. Oui, ce sera un antibiotique. Comment va alors évoluer la fièvre chez notre patient ? Donc, au troisième, quatrième septaine heure, c'est-à-dire troisième, quatrième semaine, ou plus précocement, donc après antibiotiques, on aura une défervérance thermique, c'est-à-dire une diminution de la température en lysis. Voilà, c'est une courbe de diminution progressive. La fièvre, elle va diminuer progressivement de 1 degré du soir au matin. Très bien. Le dernier cas clinique de notre série de QCM, on a un sujet de 15 ans, consulte car il présente régulièrement tous les deux jours de la fièvre. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Un sujet jeune qui présente tous les deux jours la fièvre, c'est-à-dire, cette fièvre, comment elle est ? Comment elle est, cette fièvre ? Cette fièvre, elle est intermittente. Elle est intermittente. Cette fièvre, elle est intermittente. Il y a des accès de fièvre séparés par des intervalles d'apyrexie où il n'y a pas de fièvre, absence de fièvre entre deux accès. Voilà, d'apyrexie totale entre deux accès de fièvre qui est régulièrement espacée. C'est là, elle est régulièrement espacée, c'est-à-dire chaque deux jours. C'est-à-dire, ça va m'orienter vers quoi ? Vers le paludisme. Donc, à quelle affection on pensait en premier ? Donc, on a soit l'accès palustre, c'est le paludisme, ou bien pseudo-palustre. Là, moi, je pense à l'accès palustre, au paludisme. Décrire la courbe de température chez ce patient, je l'ai déjà dit, et donner le nom, c'est la fièvre intermittente, c'est-à-dire à des accès de fièvre séparés par des intervalles d'apyrexie totale régulièrement espacés. C'est comme ça que je vais la décrire. Décrire les données de l'examen clinique. Comment elles vont être les... Comment j'ai dit ? Les données de l'examen clinique. Donc là, c'est la phase des accès palustres. Ce n'est pas la phase de paludisme, de primo-invasion. Parce qu'on sait que, durant la première phase, quand il y aura l'infection pour la première fois, avec le paludisme de primo-invasion, on aura un sujet qui présente une fièvre en plateau d'une durée de 4 à 5 jours. Donc là, on est dans la deuxième phase. C'est la phase de l'accès palustre. Durant cette phase-là, on aura des frissons, de la chaleur, de la sueur, c'est la triade qu'on a bien vue dans les QCM précédents. Voilà. Donc, les données de l'examen clinique, j'aurai des frissons, puis de la chaleur, puis de la sueur. Alors, c'est cette triade-là qu'il va me décrire, mon patient. On vous dit comment confirmer le diagnostic. Je vais le confirmer par l'examen du frottisonguin et de la goutte épaisse, même le sérodiagnostique. Aussi, il y aura un signe clinique qui est pathognomonique. C'est la splenomegalie. Le signe objectif retrouvé à l'examen clinique du malade, c'est la splenomegalie de volume modéré. Vous assistez à un accès de fièvre le jour même de son hospitalisation. Le décrire, donc, il y aura déjà des frissons. Le sujet, il va éprouver une sensation de froid intense. Voilà. Il va s'enfourir sous plusieurs couvertures. La température, elle est basse, souvent inférieure à 36 degrés. Ce stade-là, il va durer durant 30 minutes à 1 heure. Puis, le malade se réchauffe. La température atteint 40 à 41 degrés. Le malade, il va rejeter ses couvertures. Le pool est rapide. Ce stade dure 2 à 4 heures. Puis, il aura des sueurs profuses, très, très abondantes, qui apparaissent. La température, elle va revenir à la normale. Cette phase se termine par l'émission d'urine foncée abondante. Donc, quand je vais voir cette striade-là, qui va se manifester chez ce malade, je vais confirmer que c'est un paludisme. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce cours. Et voilà. Il faudra que ça vous a au moins aidé un peu. Sinon, je vais vous mettre ce QCM-là en barre d'infos. Et je vous dis bon courage et bonne chance, les machines.